Au printemps 2022, 12 artistes de la parole se sont réunis dans un chalet tout près du fleuve pour former trois équipes de slammer, pour créer et échanger ensemble sur une pratique trop souvent individuelle. À chacune des émissions de cette série, vous verrez évoluer une équipe, et plus particulièrement un artiste, que l'on suivra de près. Prenez place et laissez-vous bercer par les vagues, par la force de leur voix. Sous-titrage ST' 501 J'ai commencé, j'avais 14 ans, je faisais des trucs très fleurs bleues, très jeunes premiers, puis là, tranquillement pas vite, je raconte mes journées, je raconte des anecdotes. Souvent, c'est ça, je prends une marche, je croise un événement comme un dalmatien, puis là, je suis comme « Ah, un dalmatien, je vais le nommer Pico », puis là, tu sais, mon sœur, il est proche. Ça fait que c'est comme, c'est pas de l'écriture automatique, mais c'est, je me laisse aller dans le plaisir. Puis il y a toujours quelqu'un qui me dit, genre « Ah, ça me touche que t'écris », c'est comme « Je t'ai juste raconté ma journée », mais ça touche quelqu'un. Tu sais, j'essaie moins de plaire maintenant. J'essaie de me plaire, j'essaie d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. J'aime ce qui a pas l'air travaillé, qui a l'air d'être un poème de bord, mais qui est dans le fond, tu vois le travail, la réflexion, pour que ça fasse oral, pour que ça fasse grunge. Salut. Moi, c'est Anthony. Salut, Anthony. J'ai commencé le slam à 14 ans. Moi, j'étais un décrocheur, là, à ce moment-là, j'étais comme tanné de l'école, vraiment, écœuré. Ce que je choisais, c'était de la photo, c'est comme ça que je gagnais ma vie. Puis il y a un prof de français qui m'a mis « Kirouac » dans les mains, ce qui m'a fait découvrir la littérature pas mal. Puis j'ai découvert le slam par le grand corps malade qui était venu à « Tout le monde en parle » à cette époque-là. C'était son premier album, c'était ses premiers trucs. J'ai dit « Ah, mais j'aimerais ça faire ça, moi aussi, j'aimerais ça écrire. » Puis moi, j'ai toujours voulu écrire. En fait, j'ai toujours voulu être un artiste, mais je suis poche en dessin, je suis poche en musique, je suis poche en danse. Ça fait qu'il me restait l'écriture. Puis je suis poche en français. Mais ça, c'est pas grave, ça se voit pas au slam. Ça fait que j'ai cassé, mais j'étais quelqu'un de très, très gêné. Ça peut paraître un peu bizarre pour les gens qui me connaissent, mais je bégayais beaucoup. Avec la misère en avant, je portais des broches et des élastiques croisés. Ça l'aidait pas pour le style de personnalité. « Pour Mac 2010 ». Il y a aussi un peu dans les mêmes moments où j'ai essayé de me découvrir, j'avais comme deux textes. Puis un de mes très bons amis, lui, il voulait s'inscrire sur le genre de spectacle. 2007, le slam, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Le monde ne connaît pas. Il y a des gens qui ont gagné sur le genre de spectacle avec le slam. Moi, il n'y avait pas de catégorie poésie. On m'a inscrit comme autant compositeur interprète. Puis j'ai gagné. Wow! C'est bon. Au secondaire. En estrie, je suis allé représenter l'estrie avec un slam, avec plein de gens qui allaient faire par la suite, secondaire en spectacle, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. Puis j'ai gagné. C'est un power move, là. C'est pas du poids, là. C'est comme ça que j'ai commencé le slam, un peu par la porte de côté. Bon, c'est des textes que j'ai écrits, là, dernièrement. Un peu tout croche. Vous voulez tout croche. Un peu tout croche. Le fond, là. C'est correct. C'est ce que je veux travailler. Je me suis réinscrit sur Tendeux. Oui, Tendeux, mais je t'avoue que c'est plate Tendeux, c'est plate Rimouski, c'est plate Tendeux à Rimouski. Tu commences difficile, deux ans plus jeune, puis cinq ans plus vieille. Et puis au bout de trois jours, tu te remets en cause et tu grimpes les âges et tu grimpes les kilomètres de deux kilomètres à cinq à dix à quarante, un peu sous. Puis bicurieux, tu commences à matcher de l'autre bord du fleuve et tu te dis que t'as pas de char pour monter à Baie-Comeau. Pour prendre un café et parler de ta job et de tes études, mais pas trop pour pas faire peur. Je suis pas bon pour cruiser, je m'emballe trop vite quand j'ai un match. Non, non, je suis pas dépendant affectif. C'est l'application qui crée cette attente sur les gens, identifier hommes. C'est parce qu'on a un nombre de swipes à droite limités en 24 heures. Je te jure, c'est dans tous les podcasts puis les essais sur le sujet. C'est ma thérapeute qui le dit, je suis juste passionné. Puis j'ai trouvé quelqu'un pour partager ma vie quand je ne chercherai plus. Ça, ou bien je vais essayer Facebook rencontre. Moi, là, c'est le delivery en même temps. Il se passe quelque chose, tu sais. On dirait des fois, puis je vais te parler du texte après, on dirait que tu pourrais me dire, n'aie-moi de quoi que tu as écrit. Juste, c'est musical à mon oreille, de la façon dont tu le dis, je sais pas. J'essayais de chercher des comparatifs suite à la dernière soirée de swipes, je sais pas, c'est quasiment Lucien Francoeur, un mélange de Lucien Francoeur de Raoul Duguay, je sais pas. Il y a comme ses débonnaires aussi. On dirait que tu t'en fous, mais c'est tout le temps intéressant. Puis ton texte, il est structuré, je le sais que tu les travailles. C'est de la mécanique, c'est une belle mécanique. Mais Anto, c'est un des slaveurs que j'entends qui est le plus dans l'oralité absolue. Puis genre assumer, ce qui ne veut pas dire que le texte n'est pas travaillé. Non, c'est ça. C'est ce qui est travaillé avec l'oralité, ça fait que ça sonne oral, tu sais, vraiment. On a tous des petites passes orales, on va dire ben coudon dans notre texte, puis on va donc ben se trouver vrai. Mais il y a plus que ça, puis Anto, je veux dire, ça sonne comme une diatribe de fou, quand genre que t'es à ta sixième bière, puis tu pars, tu sais. Puis t'as l'impression que c'est à toi que c'est adressé. T'as pas l'impression, genre, mettons, de lire un texte qui est publié pour tout le monde, peu importe, ou même, tu sais, quand tu le dis, j'ai comme l'impression que c'est à moi que tu le racontes, tu sais. Vraiment. En tout cas. Ouais, c'est ça, j'essaie de... En tout cas, quand je donne des ateliers ou des trucs sur la table, j'essaie toujours de dire, tu sais, oui, il y a des juges, oui, il y a un public, mais vise une personne, puis fais en sorte que ce juge-là, si tu veux vraiment gagner, mettons, la compétition, c'est un jeu, c'est comme... Ah, mais c'est à moi qu'il parle. Mais que les cinq jeux, je pense... Mais c'est à moi qu'il parle, tu sais. Moi, j'essaie que tout le monde ait du plaisir, puis de plus en plus, avant, je faisais des textes sérieux, pleines d'amour, c'était mes thèmes. Maintenant, je veux entendre le public quand il est là, fait que je mets des petits bouts drôles pour l'entendre, c'est comme... OK, le public m'écoute. J'ai du fun. Ça s'appelle « Manquer de batterie, puis ne pas avoir sa plug, mais traîner un couple de verre de contact ». Il y a un témoin. Je me suis réinscrit sur Tender. Oui, Tender, mais je t'avoue que c'est plate, Tender, c'est plate, Rimouski, c'est plate, Tender, Rimouski. Tu commences difficile, deux ans plus jeune, puis trois ans plus vieille, et au bout de trois jours, tu te remets en cause et tu grimpes les âges, et tu grimpes les kilomètres, de deux kilomètres à cinq kilomètres, à dix, à quarante, un peu sous, puis bicurieux, tu commences à matcher de l'autre bord du fleuve, et tu te dis que tu n'as pas de char pour monter à Baie-Comeau pour prendre un café et parler de ta job et de tes études, mais pas trop pour ne pas faire peur. Ah oui? Tu fais une thèse? Sur quoi? Oh! En littérature, avec un aspect physique quantique, puis de philo, puis c'est ça. Toi, quel aspect de ta vie t'apporte le plus de fierté? Veux-tu des enfants, une meilleure job, un labrador pour prendre des photos avec et dire, mon chien doit t'aimer si tu veux que ça marche? C'est quoi, toi, ta phrase de cruise d'entrée de jeu qui brise la glace? Moi, j'écris des poèmes. Tender fait partie intégrante de mon processus créatif. Ça marche pas. Est-ce que tu payes pour l'option Gold, Silver, Optimum? Voudrais-tu aller faire du hiking, souper dans un resto chic, prendre de longues marches sur la plage? Je connais un spot secret juste derrière le dépanneur Jessop. Tu sais, on a les plus beaux couchers de soleil au Bas-Saint-Laurent. On pourrait en profiter ensemble. Ce serait pas une date. Juste en ami ou en partner de sport. Nomme ça comme tu veux. Au fond, je veux juste rencontrer de nouvelles personnes qui étudient pas en bio à Lucar. Il faut que je pratique mon souvenir avenant, ouvert et mystérieux. Pas trop sourire, ça cache mes yeux, mais assez pour qu'on voit mes dents droites et correctes blanches. Si tu étais un drink, tu serais lequel? Pis une saison, pis un arbre, pis une voiture, pis une cuisson d'œuf. Je m'excuse, je m'emballe trop vite. Non, 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 je suis pas dépendant affectif, je suis passionné. Ce n'est pas la même chose. Ma psy me l'a dit dans un courriel. Je sais cuisiner un peu, faire rire dans les mauvais moments et écouter quand c'est le temps. J'ai des beaux yeux aussi. C'est ma mère qui le dit. J'ai les mêmes qu'elle. Ouais, non, je viens pas d'ici, je suis venu pour les études. Ben, pour les études d'une fille, mais ça n'a pas marché. Non, je sais pas trop ce que je cherche, je suis bien avec moi-même, je pense. C'est quand tu ne cherches plus que tu vas trouver que répète ma psy payée par la job. Excuse, je suis intense. Non, non, j'ai assez d'amis, c'est correct, oui, c'est ça, on reste en contact. Anyway, je veux juste écrire des poèmes. Je m'excuse, t'es dans le prochain, c'est pas voulu. Je perdais juste mon temps sur Tinder l'hiver à fucking Rimouski. Si vous êtes en train de vous dire, ah oui, encore elle, pour vrai, moi personnellement, je ne penserais pas assez. C'est normal. C'est normal parce que, oui, oui, parce que je suis une mauvaise personne. Je mange du gluten et bois des pesticides. Je dois faire le vide chaque fois que Céline entend un air. Et quand je souris aux voisins, souvent, ce n'est pas sincère. Économiser ne me fait pas vibrer, je n'ai pas la carte de poing. Si à la fin, je me retrouve seule, amère et ruinée, je le gérerai à ce moment-là. Toujours en retard pour mes impôts, je n'ai jamais le bon papier quand il faut. D'ailleurs, ça ne date pas d'hier, c'était moi, l'enfant, qui, faute de la feuille signée par ses parents, faisais attendre l'autobus les jours de sortie scolaire. J'haïs le yoga. Je trouve que Bouddha a l'air d'un nain de jardin abruti et diabétique. Et quand je me pique d'écouter l'instructeur nous parler du bonheur entre deux infusions de tilleul, j'ai envie de lui dire « Namaste, aïeul! » Je ne suis pas quelqu'un de valable, j'ai une personnalité de marde. Je me crois supérieure à la plupart des gens. Et la plupart des gens me prouvent rarement le contraire. Bon, bon, je préfère te le dire. Je pouvais y aller à ton show. Ah, je cultive les apparences trompeuses. Je suis une piètre slameuse. Je fais rimer valable avec marde. Et j'exècre les calembours. Plus souvent qu'à mon tour, les enfants me tombent sur les nerfs. Je trouve qu'ils crient souvent pour rien. Dans ma ruelle, il y a un bambin nommé Théo. Il hurle du matin au soir. C'est à croire qu'il était muet dans une autre vie et qu'il se venge aujourd'hui à coups de décibels. Je vous le détestez. Et ne me dites pas que parce qu'il est petit, je dois l'aimer. Donald Trump aussi a eu 5 ans. Un moment donné. Non, je suis une vraie sorcière. Pas étonnant que je sois toujours célibataire. D'ailleurs, je rêve de finir comme la vieille fille au chat. Sauf que moi, ce sera 12 huskies malamutes. Ils seront beaux. Ils seront énormes. De vrais bruts. Ils débarqueront dans Rosemont comme une horde de un canin. Je les laisserai chier sur la voie publique qui a engrossé vos Golden Retriever. Puis je les harnacherai à un traîneau bâti de mes mains et nous prendrons Saint-Michel vers le nord. Jusqu'en Sibérie, où je me pacterai toutes les nuits au lait de brebis caillé pour oublier le repli de mes amants. Mais avant, avant, vous assisterez à mon départ. Et Bobby, scandalisé, la dernière chose que j'entendrai sera le bruit de vos mâchoires qui se décrochent pour tomber dans la slotch. Et il ne faudra certainement pas compter sur moi pour les ramasser! Moi, le slam, c'est la compétition. Je suis un peu puriste pour ça, mais le slam, c'est la soirée de slam. C'est tu peux faire ce que tu veux là-dedans. Si c'est la compétition, c'est du slam. Puis j'adore le slam, c'est pas que c'est de la compétition que j'aime pas ça. Mais pour moi, c'est ça. Sinon, c'est une soirée de lecture ou une soirée découverte ou un micro ouvert ou whatever. Mais quelqu'un qui arrive, moi, je fais du slam dans la vie, ça me dit pas ce qu'il fait. Ça me dit qu'il fait des compétitions. Pour moi, c'est pas un genre littéraire, c'est pas une forme littéraire, c'est pas une façon d'écrire. J'aime beaucoup Maude Veilleux. Tu sais, Maude Veilleux, sur qui je fais ma thèse, Patrice Desbiens, c'est on dirait des poèmes écrits sur le coin d'une table. Mais il y a vraiment beaucoup de travail derrière ça. Tu sais, j'aime ce qui a l'air facile, mais que tu comprends que ça l'est pas. Bien, je parle du fleuve, mais je parle du fleuve de façon détournée. Là, ça fait six ans que j'habite à Rimouski, mais avant, j'ai grandi dans une forêt à Saint-Claude, en Estrie, dans les cantons de l'Est. Maintenant, le fleuve, tu sais, j'ai de la misère à m'en passer. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai pas grandi avec. Mais j'écris beaucoup plus depuis que je suis à Rimouski. J'écris beaucoup autre chose encore, tu sais, plus de poésie, plus de nouvelles. J'ai fini deux livres ici parce que j'ai de l'espace. Tu sais, j'adore les forêts. Bon, il y en a... Ça ne sont pas les mêmes, même s'il y en a au Bas-Saint-Laurent. Ça ne sont pas les mêmes que Sherbrooke. Mais ça reste que, une forêt, tu vois pas l'horizon quand tu es dans une forêt. Puis là, quand tu es au fleuve, tu sais, tu as comme... de l'espace, tu sais. Tu vois loin, tu as de l'espace pour réfléchir. Ma grande soeur, elle disait... Elle a eu un appartement, un moment donné, c'était des plafonds de six pieds. Puis elle a dit, ah, c'est cool, ça me donne de l'espace pour penser, tu sais. C'est cool, mais moi, j'ai le fleuve. Tu sais, c'est comme... J'ai malencontreusement tué ma plante. Je m'en occupe depuis le mois de juillet. Je l'avais nommée Sight Show Bob. En fait, je dois maintenant en parler au passé. J'avais une plante. Je m'en occupais depuis juillet et je l'ai tuée. En fait, ce n'était pas ma plante, c'était celle de Jean-Maxime Lévesque. J'ai tué la plante de Jean-Maxime Lévesque. Ce n'était pas intentionnel, elle allait bien encore la veille de sa mort, debout comme une reine sur le réservoir de ma toilette. Ça lui allait bien ce décor de porcelaine blanche et d'eau chaude. J'avoue peut-être que j'oublie trop souvent de partir la femme quand je prends ma douche le matin. Encore les yeux collants de sommeil et le café à moitié dans les veines. Je l'avoue peut-être qu'elle avait plus d'humidité que de soleil, cette prunelle de mes yeux myopes. Mais elle semblait vivre de sa vie de plante jusqu'à tout récemment, jusqu'à l'événement fatidique, cette soirée des malheurs. Il pleuvait, il faisait froid, des éclairs aussi, pourquoi pas. Un lancement sur Gader, mon lancement, qu'on fêtait un dimanche soir et auquel Jean-Maxime nous a rejoint de sa bonhomie habituelle. Il va bien. Qu'il est bon de le voir heureux, ce Jean-Maxime. Un bonheur que je voulais lui partager alors je lui ai montré sa plante. Et à la plante, je lui ai montré son père. J'ai même dit, je m'en souviens, regarde, c'est papa. Que naïf j'étais. Je ne l'avais pas remarqué sur le coup, mais j'avais semé une graine, ouvert une faille, jeté un voile noir sur la vie, car dès le lendemain, de retour sur son trône, la plante perdit des feuilles. Elle s'ennuyait, la pauvre. Et moi, je n'ai rien vu. La plante de Jean-Maxime Lévesque est morte de chagrin et je dois lui annoncer, mais je n'ai pas encore trouvé les bons mots pour raconter l'histoire. C'est supposé être un slam drôle, parce que moi, ça me touche. Oui, c'est touchant. C'est touchant. J'ai découvert, moi, l'amour des plantes. J'ai Gigi, si Gigi, il fallait qu'il y arrive quelque chose. Fait que je ne la passerai pas. Est-ce que c'est un vrai cas? Oui, elle est morte. Tu n'as jamais pu la réchapper? J'ai tout fait. Moi, ce que j'aime de ton texte, c'est que même si on ne connaît pas Jean-Maxime Lévesque, on s'en fout un peu. Non. Parce que c'est la plante d'un ami, puis l'ami, il est sur la côte nord, basse côte nord, autre côte nord, bien importe. Avec le poste de police, ce n'est pas important, ça, dans l'histoire, en fait. On n'est pas obligé de le connaître. Moi, ce que j'aime bien, puis je vais retravailler un peu là-dessus, ça met un petit peu des indices, mais c'est que la plante ressemblait à la coiffure de Sight-Show-Bub. Ah! Ben, c'est ça. Mais Jean-Maxime aussi, il ressemble à Sight-Show-Bub. C'est ça, la part. C'est ça, la part. Mais c'est l'ironie de l'écriture, c'est que tu vas chercher l'universalité uniquement avec le spécifique. Puis c'est quand tu parlais de la Dodge Caravan. Oui, oui. C'est une Dodge Caravan, alors que si tu avais dit « Ah, vous savez, les Dodge Caravan? » Non, on ne le sait pas. Ton sticker de Pikachu, c'est tous les stickers que les enfants ont mis sur les murs, sur leurs portes de chambre. Le sticker de Pikachu était beaucoup plus proche de ton Goldorak que si j'avais juste dit « J'ai mis des collas sous les plaintes. » Tu comprends? C'est là que ça devient vrai, c'est là que ça devient universel parce que c'est vrai puis c'est vrai parce que c'est spécifique. Ça ne sert à rien que je dise la race de la plante. Je ne pense pas qu'on dise race pour une plante. C'est une plante. Une espèce, on s'égare. Je tiens à dire, on parle de plein de sujets lourds depuis tantôt, mais ce texte-là m'a plus touché que les autres. Ah, je ne sais pas que je l'ai faite. Mes plantes vont super bien. Depuis cet été, j'en ai comme 45. Il y en a une qui faut que je crasse ce ciel qu'on va contier. C'est la plante d'un ami. C'est la responsabilité. C'est là que ça devient grave. Mes parents ne voulaient pas que je boive de liqueur quand j'étais enfant. C'est le titre. Je me suis acheté un Coke vanille à l'épicerie. Je ne savais même pas que ça existait encore. Depuis une semaine, j'ai l'impression de revivre mon enfance. J'écoute des dessins animés, je prends du riz talin, je bois du Coke vanille. Je suis un adulte de retour dans les années 90. Je suis jeune. C'est beaucoup plus petit que dans mes souvenirs. Maintenant, je vois les fils qui dépassent. Maintenant, je trouve les couleurs un peu trop vives. Jack Chan fait des cascades. Hulk Hogan fait des caméos. Batman n'est pas encore mort. Quand j'étais jeune, tout m'intéressait. Je voulais être un super-héros. Je voulais être un joueur de hockey. Je voulais être un prof de maths. Maintenant, je voudrais juste avoir des pouvoirs magiques. Faire disparaître les choses qui me rendent triste en agitant les doigts. Bye-bye la pluie. Bye-bye mes dates. Bye-bye mes regrets. Je suis maintenant un adulte et j'ai bu un Coke vanille qui me ramène 20 ans en arrière. Je suis Proust en Amérique. Proust dans un sous-sol humide devant une TV cathodique. Proust qui doit se lever pour embobiner la cassette dans le magnétoscope avant de la ramener au club vidéo. Je ne suis pas à la recherche du temps perdu. Je suis à la recherche du temps passé. C'est une erreur de traduction. Je suis un Proust canadien français qui a grandi dans un village de campagne et qui s'ennuie de son chien et de ses chats et de sa forêt et de ses bonhommes. Je ne suis pas Proust. Je suis seulement un adulte qui habite maintenant à plusieurs kilomètres de son village. Je suis seulement un adulte sans pouvoir magique qui a bu un Coke vanille parce qu'il était en spécial à l'épicerie. Prochaine équipe, les tout-croches. Ils sont trop occupés pour se décrire, n'est-ce pas? Toujours sur la route, ses membres sentent la sueur, le diesel... Ouai! Le diesel et les grands espaces. Ils n'ont pas de temps pour toer. La rentrée commence, mais si tu insistes, ils peuvent te laisser un poème sur le comptoir entre deux miettes de toast et du café fraîte. Voici Johan Proulx, Gervais Bergeron, Véronique Bilodeau et Anthony Lacroix. Superbe condo, quatre et demi à vendre ou à louer, bloc de quatre logements dans un quartier tranquille. Près des écoles, de l'UQAR, du Cégep, des écoles primaires et secondaires, du Jean Coutu et de deux épiceries. Locker intérieur, prise laveuse sécheuse, une place de stationnement disponible, possibilité de deux. Remis à neuf l'année dernière. Il n'y a pas de photos encore, mais écrivez-moi pour les détails. Bonjour à vous, je m'appelle Sophie et j'ai 24 ans. Je suis jeune et dynamique. J'étudie présentement en enseignement préscolaire et primaire à l'UQAR et je suis en appartement depuis cinq ans environ. J'ai besoin de plus d'espace, mon trois et demi est un peu petit. J'aimerais me faire un bureau avec la deuxième chambre. Je ne fais jamais de bruit, ni de soirée. Je suis assez tranquille et je paye toujours mon loyer à l'avance. Ah, j'ai aussi un chien de support émotionnel recommandé par mon médecin parce que je fais de l'anxiété. Il s'appelle Charlie, il a cinq ans, il est très tranquille comme moi. Il ne jappe jamais et il est très calme. Je peux vous envoyer des photos et des références de mes anciens propriétaires si vous voulez. Ils sont tombés en amour avec lui tellement il est fin. Je vous laisse aussi mes coordonnées, adresse courriel et numéro de téléphone. Vous pouvez me rejoindre en tout temps. Au plaisir! Salut, je m'appelle Gaétan. Je me cherche sur un endroit calme et à proximité des services pour moi et mes enfants. Je suis père monoparental à temps plein et travailleur à temps partiel. Je n'ai pas de dettes ou si peu et un pas si pire crédit. Je fais des bons muffins et de l'extra, extra, extra, extraordinaire macaroni sans brocolis. Agathe a 5 ans puis elle a peur des papillons. Je l'ai 7 ans et a peur des étoiles. Moi, j'ai 40 ans et j'ai peur de ne pas avoir d'endroit pour pouvoir les protéger. Je ne suis pas veuf, même si la mer est partie, ce serait peut-être moins pire, je pense. Bon, je signe le Baïkan. Merci de porter une attention particulière à ma demande car vous êtes, je dois l'avouer, pas mal ma dernière chance. Salut! Mon nom est Thomas, je commence le cégep en août. Je ne viens pas de Rimouski, c'est mon premier appart, alors je n'ai pas de référence. Mais on serait quatre. Mon chum et un couple d'amis. On va changer le salon en chambre, ça va être correct. Alors, ça serait parfait vu que l'appartement est proche de l'école et de l'hôpital parce que moi, j'étudie en soins infirmiers et eux, en sciences humaines. Je vous laisse mon Messenger et mon CEL, vous pouvez me rejoindre n'importe quand. Merci. Alexandre Boulian, 36 ans, diplômé du HEC Montréal, consultant en marketing. Je vais aller droit au but, je suis là pour acheter. Cash. Très à l'aise financièrement, excellente cote de crédit, revenu stable, tranquille, célibataire, sans animaux, sans enfants. Bien mis de sa personne, sportif à Rimouski pour affaires cinq à six fois max par année. Je vous le promets, vous m'entendrez jamais. Le perle rare au bord de la mer. Magnifique condo, quatre et demi. Fraîchement rénové, frais de ménage en su. Vu sur le fleuve, à proximité des pistes cyclables et d'un arrêt d'autobus. À cinq minutes à pied de l'épicerie la plus proche, à dix minutes à pied de plusieurs bars et restaurants. Animaux acceptés. Parfait pour une escapade en famille ou en amoureux. Saisissez votre chance, vous ne trouverez rien de mieux à des kilomètres à la ronde. Contactez Alexandre Bouillard au 514-555-03-09. C'est la spontanéité de sa poésie de un, même si on sait qu'elle est très travaillée, ça paraît... On t'entend, comme tu dis, puis t'es là. C'est pas comme tout le monde. Puis, tu sais... C'est lourd, notre affaire. Non, mais c'est ça. C'est vraiment... C'est le poète, mais en même temps, c'est le poète débridé puis débridé au sens étymologique du terme-là, tu sais, que t'as pas de bride. Bon, Véro, réveille un peu, Germain. C'est tout mon tour. Bien, je pense que oui. Mais Anthony, moi, ce que j'aime chez lui, c'est son authenticité. Dans ses textes, tu le sens que t'as accès à lui. Puis surtout, bien, je l'ai mentionné ce matin, mais je sens vraiment qu'il me parle dans ses textes. Tu sais, c'est comme... Il y a un lien direct qui se crée dès le moment qu'il nous lit ses textes ou qu'on les lit nous-mêmes. Fait que moi, c'est ce que j'aime le plus de son écriture. Puis je trouve que la personne aussi est comme ça. En tout cas, bref, appréciation overall, globale, très positive. Félicitations. Oui. Anthony, bien, écoute, tout ce qui a été dit, je le pense. Anthony, là, c'est... Je sais pas, c'est ça. Tu sais, il te donne ça. Tu sais, c'est authentique. Je le sais, mais c'est... Tu sais, il écrit bien, mais en plus, il le livre bien. Puis il y a personne d'autre qui pourrait le livrer comme lui puis qui écrit comme lui non plus. Tu sais, ça fait... Ce que tu vois, c'est ça, Anthony. Tu sais, c'est pas... Il joue pas la game. Non, c'est ça. Oui, c'est authentique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.